OBD de trouble code description technique module de contrôle sortie VSSB dysfonctionnement Qu'est-ce que cela signifie ? Ce code générique de diagnostic de panne du groupe motopropulseur DTC s'applique généralement à de nombreux véhicules OBDII, cela peut inclure, mais sans s'y limiter, les véhicules de Citroën, Chevy, Ford, Peugeot, GMC, Dodge, Ram, Ducati, etc. Le module de commande du groupe motopropulseur PCM a détecté un dysfonctionnement dans une tension de sortie particulière du capteur de vitesse du véhicule VSS, signal lorsqu'un code P0609 est enregistré, dans ce cas, un signal de sortie VSS devait provenir du PCM lui-même ou de l'un des nombreux autres contrôleurs embarqués. Ce circuit de sortie VSS particulier a reçu la désignation Esperluetcote, B Esperluetcote, consultez une source d'informations fiables sur le véhicule pour la fonction spécifique de ce circuit en ce qui concerne le véhicule en question. Les véhicules équipés de systèmes de diagnostic OBD2 peuvent utiliser jusqu'à 70 contrôleurs embarqués, ces contrôleurs communiquent via le réseau de contrôleurs CAN. Le VSS est un capteur électromagnétique utilisé pour compléter un circuit qui fournit à un ou plusieurs contrôleurs un signal précis reflétant la vitesse du véhicule. Le VSS est généralement positionné près de l'arbre de sortie de la transmission ou de la boîte de transfert à quatre roues motrices. Ou dans le différentiel arrière, un rélecteur en acier denté, fixé en permanence à l'arbre de sortie ou à la couronne, passe à proximité immédiate du capteur électromagnétique et complète le circuit. Les espaces entre les dents provoquent des interruptions de circuit. Le PCM et les autres contrôleurs reçoivent ces terminaisons et interruptions de circuit sous la forme d'un schéma de tension sous forme d'onde. La fréquence de ce modèle de forme d'onde est interprétée comme la vitesse du véhicule. Le signal VSS est généralement entré dans un contrôleur principal, tel que le PCM ou le module de commande de transmission, TCM. Une fois que le contrôleur principal reçoit l'entrée VSS, elle est partagée avec d'autres contrôleurs via le CAN. Si l'un de ces contrôleurs secondaires ne parvient pas à recevoir le signal VSS, ou reçoit un signal VSS incohérent, un code P0609 sera enregistré et un voyant indicateur de dysfonctionnement, 1000, peut être allumé. Exemple de photo d'un VSS, Vehicle Speed Sensor. Quelle est la gravité de ce DTC ? Les codes associés à VSS peuvent affecter la stratégie de changement de transmission et la conduite du moteur. Un code enregistré P0609 doit être classé comme grave et diagnostiqué, réparé le plus rapidement possible. Quels sont certains des symptômes du code ? Les symptômes d'un code de panne P0609 peuvent inclure, compteur, odomètre erratique ou incorrect changement de transmission, automatique, anormal code du capteur de vitesse de l'arbre de sortie, code du capteur de vitesse d'entrée, code ABS ou TCS, traction contrôle système. Quelles sont les causes les plus courantes du code ? Les causes de ce code peuvent inclure, PCM, TCM ou autres contrôleurs défectueux circuits ouverts ou courts-circuités dans le canne connecteurs électriques corrodés, cassés ou desserrés. Erreur de programmation du contrôleur. Quelles sont les étapes de dépannage du P0609 ? Si d'autres codes associés à VSS sont stockés, ils devront être diagnostiqués et réparés avant d'essayer de diagnostiquer le P0609. Un scanner de diagnostic, 1 volt, omètre numérique et une source d'information fiable sur le véhicule seront nécessaires pour diagnostiquer ce code. Utilisez la source d'information sur le véhicule pour rechercher des bulletins de services techniques, BST, qui correspondent au véhicule en question, ainsi que le code stocké et les symptômes présentés, si vous trouvez un BST applicable. La probabilité qu'ils fournissent des informations diagnostiques utiles est très grande. Utilisez la source d'information sur le véhicule pour les organigrammes de diagnostic, les schémas de câblage, les diagrammes de brochage des connecteurs, les vues de face des connecteurs et les procédures, spécifications de test des composants. Toutes ces informations seront nécessaires pour un diagnostic réussi. Après une inspection visuelle des connecteurs du contrôleur et des faisceaux CAN visibles, connectez le scanner au port de diagnostic du véhicule et récupérez tous les codes stockés. Si des données d'arrêt sur image sont disponibles, saisissez-les également, prenez note de toutes ces informations. Cela peut s'avérer utile plus tard dans votre diagnostic. Maintenant, effacez les codes et testez le véhicule jusqu'à ce que le PCM entre en mode de préparation ou que le code soit réinitialisé. Si le PCM passe en mode de préparation sans qu'aucun code ne soit stocké, vous avez affaire à un code intermittent et le problème qui y a contribué devra peut-être s'aggraver avant qu'un diagnostic précis puisse être atteint. Le code est réinitialisé, poursuivez votre diagnostic, avertissement, avant d'utiliser le DVOM pour tester la résistance et la continuité du circuit, déconnectez tous les contrôleurs associés, ne pas le faire peu endommager le contrôleur, avec la clé allumée et le moteur éteint. Utilisez le DVOM pour tester les circuits de sortie VSS individuels sur le contrôleur approprié. Comparez vos résultats avec les données du signal VSS, si aucun signal de sortie acceptable n'est détecté, suspectez une défaillance du contrôleur, si un signal de sortie VSS acceptable est découvert au niveau du contrôleur, utilisez le DVOM pour tester les circuits individuels entre chacun des contrôleurs associés. Réparer ou remplacer les circuits ou composants du système selon les besoins et tester à nouveau le signal VSS, un code P0609, sans aucun autre code stocké, ne sera pas provoqué par un VSS défectueux dans la plupart des cas, une défaillance du contrôleur est peu probable, dans le cas du P0609, il est plus probable qu'un problème de contrôleur ou une erreur de programmation soit le coupable.